Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 12e numéro du JT de la crypto de CoinHouse, une édition bien complète aujourd'hui avec, comme d'habitude, les grands titres, suivi de notre météo de la semaine avec un programme un peu spécial où nous parlerons Coupe du Monde. Nous partirons ensuite à la découverte des MetaDays, le plus grand événement metaverse de France, et nous finirons par un focus autour des stratégies d'investissement, notamment le DCA, aussi appelé Dollar Cost Averaging. Merci Canel, on se retrouve tout de suite pour les grands titres. BlockFi, le géant du crédit crypto, a annoncé lundi s'être placé sous la protection de la loi des faillites. La plateforme a été affectée plus tôt dans l'année par la liquidation de la société d'investissement singapourienne Three Hours Capital, à qui elle avait prêté de l'argent, et depuis peu par la faillite de FTX qui continue de provoquer de nombreuses vagues. Cela fait plusieurs mois que Sport et Web3 font bon ménage, et en ce moment c'est la Coupe du Monde de Football qui prouve que les deux univers sont faits pour s'entendre. Pour l'occasion, de très nombreux projets liés à la blockchain se sont développés, notamment la sortie par FIFA de NFT à échanger, la création de plusieurs crypto-actifs, un metaverse pour les enfants siglé FIFA au sein de Roblox, ou encore l'émergence de Fan Token dont nous vous parlerons dans quelques instants. L'Amérique latine est depuis longtemps un marché prometteur dans le secteur des crypto-actifs. 51% des consommateurs de leur région auraient déjà effectué un paiement en crypto. C'est au tour de la vague des NFT d'atteindre le continent, porté par des entreprises dont l'objectif est d'offrir des solutions concrètes et logistiques à leurs utilisateurs. La marketplace TravelX, par exemple, spécialisée dans les voyages tokenisés, développerait depuis peu des billets d'avion sous forme de NFT. Il l'attendait depuis longtemps, la communauté ApeCoin DAO a lancé sa marketplace de NFT en marque blanche, un lieu créé spécialement pour les détenteurs de NFT, Bored Ape Yacht Club et les membres du metaverse Otherside. La marketplace propose une structure de rétribution des créateurs qui fait d'ores et déjà de l'ombre à OpenSea. Et tout de suite, le chiffre de la semaine. 19% c'est la très jolie performance enregistrée par Ethereum la semaine dernière. Nous passons à présent à la météo de la crypto, juste avant de vous parler de MetaDays, la conférence sur les metaverses où nous étions cette semaine et où nous avons demandé aux professionnels du secteur quelles seraient les grandes tendances de l'année 2023. 1. Le cours du Bitcoin Comme d'habitude, nous commençons par aborder le cours du Bitcoin qui a connu une très faible volatilité. Toujours dans le sillage de l'affaire FTX, les acteurs sont toujours dans l'attente de nouvelles rassurantes. Au niveau macroéconomique, les bourses mondiales sont ralenties par les événements en Chine et les chiffres de l'inflation en zone euro, tandis que l'intervention de Jerome Powell est attendue avec impatience. Concernant les températures, nous avons assisté à un rebond en fin de semaine dernière où le cours est rapidement passé de 16 061 dollars à 16 450 dollars. Depuis mardi, Bitcoin a réagi pour atteindre les 16 931 dollars en enregistrant une performance de 3% en quelques heures. Pour les jours à venir, un niveau intéressant à observer sera celui des 17 125 dollars. C'est un niveau clé pour les investisseurs court terme. Si vous êtes positionné, vous pouvez envisager une sortie entre 17 450 dollars et 18 9 dollars. Dans le cas où on ne permettrait pas à franchir ces niveaux, un achat autour des 15 800 dollars est pertinent. Autour d'Ethereum à présent, où la réglementation et la contagion vis-à-vis des plateformes SeFi continuent de peser sur le cours. Après un mouvement baissier positionnant le cours sous les 1100 dollars, l'actif a directement rebondi, atteignant les 1286 dollars avec une belle performance de 19%. Pour ceux d'entre vous qui seraient positionnés sur le creux de la semaine dernière, il serait temps de capitaliser sur cette tendance. Dans la semaine, on surveillera la barre des 1336 dollars, qui, une fois franchie, permettrait d'amorcer une tendance haussière, tandis qu'une clôture hebdomadaire en dessous de ce niveau serait négative pour les prochaines semaines, ce qui pourrait nous amener vers une baisse jusqu'à 920 dollars. En ce qui concerne les tops et les flops de la semaine, on retrouve en pôle position Fantôme avec plus 30%, Doge avec plus 29% et Apecoin avec plus 23%. Pour les flops, on retrouve Chiliz avec moins 12%, Bitcoin Cash avec moins 4,5% et le token SNX de Synthetix Network avec moins 2,5%. Notre recommandation de la semaine, c'est certes le début de l'hiver, mais cette semaine, la métau est plutôt clémente sur les cours. C'est sans doute le moment d'alléger vos portefeuilles pour minimiser les risques et les expositions. Bonjour à tous. Vous le savez, c'est la coupe du monde de football et cela se répercute aussi sur les cours, et notamment ceux des fan tokens. Alors pour commencer, les fan tokens, c'est quoi ? Le premier fan token a été lancé en décembre 2019 par l'entreprise Socios, en partenariat avec la Juventus de Turin. Cette nouvelle forme de token social a été créée afin d'encourager l'engagement des fans auprès de leurs équipes de cœur, et aussi offrir une nouvelle source de financement au club. Concrètement, ces tokens offrent aux détenteurs des avantages propres à l'équipe dont ils détiennent le fan token, comme par exemple des promotions sur la billetterie pour les matchs, des rencontres exclusives avec les joueurs, ou un pouvoir de vote, des votes pour choisir la couleur d'un maillot ou la musique d'entrée sur le stade par exemple. Si la hype autour des fan tokens est réelle en ce moment, quelles sont les perspectives ? Sur le long terme, de nombreux acteurs de l'écosystème pensent qu'ils sont amenés à se développer dans leur diversité, mais aussi leur utilité. Pourrait-on imaginer par exemple un club de football tokenisé ? Les projets qui font le plus parler d'eux en ce moment sont le PSG, le token du Paris Saint-Germain, et le SS Lazio Fan Token. On peut aussi mentionner le token du légendaire club brésilien Santos. Je vous souhaite une bonne Coupe du Monde à tous ! Je pense que c'est une bonne Coupe du Monde à tous ! Parce qu'en 2023, déjà, ça va être une année de consolidation. On vit tous une période un peu folle. On est en train de vivre une période d'assainissement propre. Les meilleurs et les leaders vont rester. Donc on travaille pour ça beaucoup avec Sandbox parce qu'on pense qu'il y a un gros potentiel derrière. Il y en a quelques autres qu'on regarde de près parce qu'il y a aussi des univers et des projets Web3 qu'il faut suivre aujourd'hui. Et les grosses tendances, moi j'aurais tendance à dire qu'on va réfléchir multi-métaverses par exemple. Nous aujourd'hui, lorsqu'on travaille avec une marque et qu'on dit à cette marque de faire des NFT, idéalement, il faudrait que ces NFT soient exploitables dans plusieurs métaverses à la fois. Donc le cross-blockchain ou en tout cas le fait de pouvoir utiliser au sein du même blockchain des NFT valables dans plusieurs métaverses. Ça, c'est une première approche. Et la deuxième sur laquelle nous, on travaille énormément, c'est l'échange entre le monde réel et le Web3. Et on travaille beaucoup justement sur des NFT qui aujourd'hui fonctionnent à la fois dans des boutiques ou dans un univers, en tout cas dans le monde réel et qui vont à la fois avoir un rôle dans le métaverse. Alors les tendances à suivre en 2023, c'est évidemment tout ce qui est performance dans le virtuel parce qu'on peut créer des mondes en 3D complètement loufoques, on peut créer des avatars complètement fous. Grâce à la motion capture, on peut faire des scénographies qui sont un peu entre le concert et le clip. Donc c'est toute cette hybridation du spectacle qui pour moi est une nouvelle tendance. Une autre tendance aussi, ça va être les artistes complètement virtuels. Donc c'est des gens dont on a oublié ou dont on ne connaît pas l'identité qui sont sous forme d'avatar et qui deviennent connus sous forme d'avatar. Nous par exemple, on produit un artiste qui s'appelle Minotaur. Il n'est pas encore connu, mais on espère qu'il va le devenir. Donc ça aussi, c'est une tendance à suivre. Alors selon moi, un des grands drivers des tendances 2023 du Web3, c'est la génération Z. Elle pense différemment, elle agit différemment, elle aime à la fois apprendre, travailler et s'amuser. Ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que les générations précédentes. Alors du coup, ces générations-là, comment est-ce qu'on les attire ? Et une des solutions peut être le digital et le Web3. Paul Bourseret, je suis en charge des opérations commerciales chez Coinhouse. Je chapeaute l'ensemble des équipes qui accompagnent nos clients dans leur stratégie d'investissement. Aujourd'hui, il y a quatre grandes typologies d'investissement. La première, le gross investing ou l'investissement sur la croissance. L'objectif, c'est d'aller chercher des actions ou des actifs qui surperforment par rapport à leur marché d'origine. Ensuite, il y a le value investing. L'objectif, c'est d'aller chercher l'ensemble des actifs qui sont sous-cotés par rapport à leur benchmark d'origine. Il y a aussi l'investissement par momentum. L'objectif, c'est d'aller chercher des actions qui sont sur une tendance. C'est comme acheter du Tesla, du Amazon ou du Netflix. Et enfin, le DCA, Dollar Cost Averaging, où l'objectif est d'investir de manière constante des petits montants sur un actif. Chez Coinhouse, on appelle ça l'achat récurrent. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la finance traditionnelle. On le voit notamment aux États-Unis sur leur plan d'épargne-retraite. Vous en avez peut-être entendu parler, le 401k ou le 401k, qui a pour objectif d'accompagner l'ensemble des ménages à placer petit à petit, chaque mois de manière régulière, de l'argent dans leur plan d'épargne-retraite. Depuis plus de 70 ans, on s'est rendu compte que cette technique avait un réel avantage pour l'investisseur. Le fait de pouvoir lisser son prix d'achat dans un marché qui est en croissance, ça va vous permettre de pondérer l'ensemble de votre portefeuille à la baisse et donc d'avoir au moment de la revente de l'ensemble de vos actifs une performance ou une plus-value qui est bien supérieure. Le problème d'utiliser l'ensemble de sa poche d'investissement en un coup, c'est que vous allez fixer le prix d'achat. En achetant de manière régulière, petit à petit, vous allez reprendre la main sur votre valorisation de portefeuille et donc vous allez avoir une gestion beaucoup plus dynamique. Et du coup, votre prix d'achat va être en évolution constante. Et c'est ce que l'on recherche pour tout investisseur. Quelque chose que l'on voit beaucoup et notamment dans le marché des cryptoactifs, c'est la gestion de son portefeuille par l'émotion. Ça fait toujours un peu mal d'acheter un actif quand il perd 10, 15, 20% de sa valeur le lendemain. Le fait d'acheter de manière régulière et notamment grâce à notre produit, ça va vous permettre de lisser ce prix d'achat et donc du coup, de faire fi en fait des variations du marché et donc d'être beaucoup plus serein dans sa technique d'investissement. En France, on est les champions du livret A ou en tout cas de tous les placements qui sont non risqués et chez Coinhouse, on le comprend avec la volatilité qui existe sur beaucoup de marchés. L'achat récurrent, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de lisser ce risque et d'atténuer la volatilité que vous pouvez avoir sur votre portefeuille. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette nouvelle édition. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à visiter notre blog sur Coinhouse.com. À la semaine prochaine ! L'ensemble des actifs qui sont sous-cotés par rapport à le nôtre... Aaaaaah ! Ensuite... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501